C'est parti ! BQ, c'est leur démocratie. Crève et Manille, c'est leur leur démocratie. Y'a ma navée là-dessus ? Ouais bah c'est ça, je l'ai pris dans le tour. Je peux t'emprunter à ton noir ? Ah ouais, vas-y, y'a l'autre. Tu vois un rouge qui crève là, il va bien sûr. Hotout, non-n'existe pas, tu vois pas. Mon sport qui est vendu. Il y a des villes, il est désolé, ça va ! Plus, il y a un peu plus. Un peu plus, ces petites 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 rues. Et c'est un peu plus, c'est bon. Et il peut y aussi plus, ça peut y plus. L'enquête plus, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais alors j'ai pas encore compris le homard, excusez-moi je suis lente à la cour. C'est à cause de Rugy ? De Rugy, quand il s'est fait... Alors de Rugy, notre ex-ministre... Oui, oui, je vois ça, je vois bien. Encore que je ne pouvais pas me déverrouler. Et qui a été poussé à la démission parce qu'il y a des photos conflutées sur les médias, où ils ont révélé qu'aux frais du Contrigal, ils se payaient des repas gargantuesques avec notamment des homards. Et depuis, le homard s'est devenu un peu le symbole de cette élite politique. D'autant qu'à Nantes, la semaine dernière, il y a des mecs qui ont été placés dans le verbe d'avis. Un symbole de la lutte des classes. Des mecs qui ont été chez... Chez les jaunes en tout cas. Il y en avait plein il y a samedi. Il a fabriqué un homard en pâté-mâché de 1m2 de long et donc il ramenait à la manif les juifs, tu sais, le portaient pendant la manif. Oui, l'arme de guerre. Et donc il portait, il transportait ça dans une camionnette. Par destination, oui. Il a imaginé un homard en pâté-mâché de 1m2 de long et c'est un temps en chambre entre un balaisson d'influvature. Et ils se sont fait prendre purement et simplement dans une espèce de guet-tapens avec des flics cagouillés et armés qui les ont attendus à un courant de passage, qui ont arrêté la camionnette, qui les ont mis en les joues et tout. Et les mecs ont fait 48 heures de garde-à-midi, sachant que tout ce qu'il y avait dans le camion, c'était un homard en pâté-mâché de 1m40. Ce qui fait que dans la marche, là, il y avait des homards en... D'accord. Il y avait plein de homards, hein. Il y avait des homards gonflés en ballon, il y avait des jeunes qui en avaient en origami qui les distribuaient. Moi, j'en avais un sur ma pancarte, on était plusieurs à en avoir sur notre pancarte. Bon, donc comme on est des méchants, on le marque pour tous. On ne dit pas tous pour le homard. Il y avait Omar Mathieu aussi qui tournait beaucoup quand Anderugy a été obligé d'émissionner au moment du 14 juillet. Il y a du coin ? Omar Mathieu, mais Omar écrit comme ça. Oui, Omar Mathieu, oui. Et c'était au moment du 14 juillet, quand il y avait le bal jaune et tout ça, et Paris était recouvert de Omar Mathieu. Écrit en plus à la façon Omar Mathieu. Oui, oui. Oui, ça, ça... J'ai entendu. Ça, c'était bien. Je trouve ça une bonne vie, ça me fait marrer. C'est une bonne vie, c'est une bonne vie, c'est une bonne vie. On a plein de sélections ? On a plein de sélections. C'est parti. 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 C'est parti.